Bonsoir les amis, content de vous retrouver avec un grand plaisir pour faire cette vidéo pour le quintet de demain. Alors comme d'habitude, vous avez été encore nombreux aujourd'hui, merci beaucoup de continuer à me soutenir. On a retrouvé la forme aujourd'hui, un petit tiercé dans le désordre. Voilà, c'est toujours bien à avoir. On va reparler après du quintet d'aujourd'hui. Mais bien sûr, tous les pays qui me suivent, merci beaucoup de votre soutien. Tous mes groupes et bien sûr tous les nouveaux abonnés qui viennent d'arriver. Allez, on va refaire l'arrivée du jour. C'était le lundi 22 avril à Bordeaux, le Bousca. C'était Réunion 1, course 2 sur 1900 mètres. Un handicap divisé classe 2 et il y avait 16 partants. Donc dans mes 7 chevaux, je donne le tiercé. Bon, ça fait quand même 52 euros. Dans mes 3 premiers, il y avait le 10 et le 12. Le 12 qui gagne à 16 contre 1. Il y avait le couplet placé, un beau petit 2 sur 4. Voilà, c'est toujours ça de pris. Surtout que le couplet était pas mal quand même. 12 et 10 avec le 10 en favori. Mon canon partant était le 2, bien sûr, comme d'habitude, qui finit 4e. Pour les abonnés privés, ma dernière minute était le 10 qui rentre dans le tiercé. Et mon outsider, le 12, qui rentre premier de ce quintet. Donc un petit tiercé. Alors, je vais coupler un petit 2 sur 4. Donc on va essayer de continuer sur la forme pour demain. Le mardi 23 avril à Compiègne. Réunion 1, course 1 sur 3600 mètres. Et ce sera Nisted 16 partants. Alors, en tête de ma sélection, je vous ai mis le 3. Hasta la vista de Kevin Nabe. Je vous l'avais déjà donné la dernière fois. Une victoire, une place en deux courses dans les quintets. En tente parfaite avec Kevin Nabe. 2 sur 2. Il va découvrir, certes, le parcours. Très régulier depuis ses débuts. Il vient de devancer. C'est Caliandra, la ligne. Il a été pénalisé, mais arrivé avec des ambitions pour continuer, je pense, sur sa lancée. Ensuite, j'ai mis le 2. Caliandra de Philippe Ron. Alors, il vient de bien gagner dernièrement. Troisième derrière aussi. Hasta la vista et Cali. Que je vous ai dit la ligne qu'elle retrouve. Son expérience à Compiègne sur le parcours joue pour elle. 100% de réussite dans les quintets. C'est deux courses, deux places. Avec Philippe Ron, c'est une victoire, deux places. 50% de réussite. Elle va presser le terrain. 5 sur 8. Très régulière. Sans chute à sa place, pour moi, sur le podium. Et en plus, avec les Australiennes, c'est 86% de réussite. Et on l'a vu aujourd'hui, ça a été bénéfique pour Royaume-Ont qui a gagné avec les œillères. Ensuite, j'ai mis le 8. Magma d'Hauteville de James Révéler. Troisième récemment à Compiègne. Le terrain sera très bien pour elle. James Révéler avait le choix des montes. Il va la découvrir. Très régulière. Aucune chute en cinq sorties. C'est son premier quintet. Premier handicap. James Révéler qui est très en forme. Logiquement, je pense qu'il devrait finir dans les quatre premiers. Ensuite, 2011. Magic Fly de Philippe de Gilles. Alors, huitième récemment devancé par les chevaux de la course. Hasta la vista. Quelle story. Et qu'à Liandra. Confié pour la première fois à Philippe de Gilles qui a été délaissé par James Révéler. Alors, il n'est pas en réussite en ce moment. Mais, jugé sur ses débuts, je le pense capable d'intégrer les bonnes places de ce quintet. Entraînement Jean-Philippe Dubois. J'adore. Surtout dans les deux disciplines. Le trop. Et les haies. Je m'en méfie quand même. Voilà. Ça peut être une belle petite cote à l'arrivée. Ensuite, j'ai mis le 13. Slinky Malinky de Chénaud. Alors, elle a déjà devancé Caliendra. Qui a une chance. Donc, c'est logique qu'on la garde. Revient du Stipple qui peut lui avoir fait du bien. Des fois, ça transcende les chevaux. C'est son premier quintet. Revient en haie. Deuxième, sixième. Très peu couru. Mais l'entraînement Yannick Fouin à suivre dans les quintets pour moi. Avec le bon parcours, on peut afficher une belle cote. Qui n'est pas très donnée. Ensuite, bien sûr, le 6. Quelle story. Avec Charon. Deuxième entre Insta La Vista et Caliendra. Va découvrir aussi le parcours. 100% dans les quintets. Avec les Australiennes, 2 sur 3. Avec Johnny Charon, c'est 100% de réussite. Certes, ce n'est pas son terrain préféré. Mais s'il répète sa dernière course de l'autre fois, il devrait terminer dans les 4 premiers. Et ensuite, je faisais mis le 9. Attaque massive de Wilfried Lajon. Voilà, il a déjà bien fini. Troisième derrière, short finale qui a répété plusieurs fois dans les quintets sur le plat. Arrive en forme et confié justement à Wilfried Lajon. Deux places en trois sorties. Voilà, le terrain sera à sa convenance. Il n'y a aucun problème. Va découvrir le parcours. Mais attention à sa candidature. Donc voici ma sélection en 7 chevaux. Le 3, le 2, le 8, le 11, le 13, le 6 et le 9. Demain, je vais vous donner mon outsider qui sera le 13. Slinky Malinky de Chénaud. Donc je vous répète ma sélection. 3, 2, 8, 11, 13, 6 et 9. Et mon outsider pour demain sera le 13. Donc voilà, pour le petit journal, il est en amélioration. Vous l'avez reçu aujourd'hui, la nouvelle formule. Donc je vous propose des bases pour découpler 2 sur 4 ou des bases de tiercées. Des bases aussi qu'on m'a demandé pour les carter, les quintets, les multi. Voilà, les cartes et multi, de toute façon, c'est pareil. Il y en a qui ne peuvent pas jouer les multi, donc ils jouent les cartes à la place. Et il y a une autre case champ. C'est justement ceux à mettre dans votre champ réduit. Donc pour tous ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou vous m'appelez au 06 68 72 81 69. Bon les amis, je vous répète la sélection pour demain. 1, 3, 2, 8, 11, 13, 6 et 9. Et mon outsider sera le 13. On va essayer de continuer sur la forme, même si c'est une course difficile demain. Voilà, jouez très peu. Comme je dis souvent, au obstacle, faites des multi en 7. Ça ne paie pas admin, 3 euros. Et vous prenez mes 3 ou 4 premiers. Vous faites un petit 2 sur 4 ou découplé pour les amateurs. Vous faites ce que vous voulez. Voilà les amis, à tout à l'heure pour l'Epic 5. Pour les autres, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Et je vous dis à demain. et je vous dis à demain. Merci.